Depuis plus de dix ans, les compétitions internationales rythment ma carrière. Exigeantes, intenses, parfois cruelles ou merveilleuses. Ces aventures ont forgé mon caractère et ce défi que nous sommes. Capitaine de l'équipe de France, j'ai noté mes commentaires et sentiments chaque jour pour vous faire vivre à nos côtés ce qu'est un championnat du monde. De ce carnet de bord, certaines sensations disparaîtront, d'autres resteront gravées à jamais. Quand je vois cette équipe, je suis vraiment contente et fière. parce que je vois une équipe qui a beaucoup mûri, je vois une équipe avec des filles qui ont beaucoup progressé et ça fait plaisir et c'est pour ça que ça me donne beaucoup d'enthousiasme et ça me laisse rêver sur ce qu'on peut faire dans cette compétition. N'oubliez jamais une chose, c'est que ça peut mal débuter et bien finir, ça peut bien débuter et mal finir une compétition. Et que de toute façon, vous allez devoir tirer parti de tout ce qui va se présenter devant vous. Si vous jouez mal aujourd'hui, c'est une chance, d'accord ? Ça peut être une chance et ça peut même être quelque part une mal chance de bien jouer aujourd'hui si vous jouerez mal derrière. Il faut tout utiliser et tout exploiter de ce qui va se passer dans l'équipe. Malgré l'enthousiasme, c'est une entrée ratée, un match catastrophique. Pour ce premier match, tout réussit au Slovéne. Notre début immonde est resté accroché à nous comme un boulet. De toute façon, vous ne pensiez pas ne pas rencontrer la difficulté dans un championnat du monde. Simplement, vous pensiez la rencontrer un peu plus tard. Il y aura un coup franc direct. C'est terminé, il y a un coup franc direct. Alexandre Lacrabert qui a priori va le tirer. Allez, Alexandre Lacrabert, la dernière chance et ça ne suffira pas. C'est difficile à accepter. Je suis certaine d'une chose, tout n'est pas à remettre en question. Les qualités de cette équipe, je les connais. La force de caractère de cette équipe est toujours là. Il faut tirer des leçons de nos défaites. Ça casse l'ambiance et en plus, on a l'impression un peu de... Ça fait un peu tâtonner. Pour le coup, avant le match, on se dit des choses et au final, ça ne se passe pas très bien. Donc, c'est un petit coup d'arrêt. Mais quelque part, c'est bien qu'on joue devant parce qu'on n'a pas le temps de s'apitoyer. Il faut passer immédiatement à autre chose. OK, on a perdu. Mais le plus important, c'est comment on va s'en sortir de cette phase de poule. Mais je peux t'assurer que quand on s'est vus après dans l'intimité du groupe, on avait la haine. Ah, on avait la haine. Et j'espère que ce soir, on va partir à l'action. Ce qui s'est passé hier, ce qui se passe dans les autres groupes, ce qui se passe... En fait, je m'en tape. On s'en tape. On se concentre que sur nous. OK ? Il faut qu'on se retrouve, les filles. Il faut qu'on se retrouve. C'est ce qui nous caractérise. OK ? On passe à l'action ce soir. OK ? Ouf ! On s'est encore joué au handball. Malgré notre belle réaction, je nous trouve un peu mollassonne. On manque d'enthousiasme. C'est le fil. Le premier. Ça fait pisser le truc, là, par exemple. Et notre dernier. Nos adversaires ne font pas partie des meilleures équipes internationales, mais ça reste des matchs où il faut continuer de progresser pour prendre de la confiance et monter en puissance. Et voilà la fin de cette première période. Beaucoup de capouillages, beaucoup de choses à remettre à l'endroit et à remettre en ordre pour les Français, ce qui mène quand même assez tranquillement. Notre première mi-temps contre le Paraguay n'était pas à la hauteur de nos ambitions. Est-ce que c'est normal que quand Estelle a ce trou ici, qu'il mette la balle là, il y ait une solution là ? Non, c'est pas normal. Qu'ils mettent la balle là, on se met tous ici, et qu'ils renvoient le ballon là-bas pour marquer. Oui, ça je suis d'accord ! Ça je suis d'accord ! On s'est pris une belle claque d'entrée, et forcément, tu te remets en question. Si on avait gagné peut-être la Slovénie, je ne pense pas qu'on se serait remis en question comme on l'a fait en fait. Non mais c'est pas possible, écoutez, on essaye de travailler quelque chose ! Merde ! Tu prends ce que tu veux en match, mais là au moins une fois qu'on essaye... Moi je veux bien tout ce que vous voulez, mais à un moment donné ça va quoi ! En compétition, les journées sont parfois longues, malgré les entraînements, le travail, et quelques petites sorties pour se changer les idées. En ce début de tournoi, il faut retrouver de la confiance et le plaisir d'être ici. Depuis nos dernières médailles, nous sommes convaincus d'une chose, l'enthousiasme est la base de nos performances. En ce début de mondial, il a quasiment disparu. Le village s'endort, la moyenne se réveille. Parfois, il ne faut pas grand-chose pour retrouver de la force. Au loup-garou, le plus filou l'emporte, toujours, et ce n'est pas ce qui manque dans cette équipe. On a bien rigolé. J'aime cet état d'esprit très collectif. On a de très bons chasseurs car c'était un loup-garou. On a de très bons chasseurs. Et là, bien joué dans la profondeur, au début, en défense, on reviendra un peu plus, s'il faut revenir un peu plus. Aujourd'hui, le coach nous a toutes reçus une par une. OK ? Bon ? Allez ! Chers amis, c'est un beau bordel. C'est un beau bordel, ce championnat du monde. Ils feront quelque chose de valable, ceux qui auront vraiment de la tranche et du mental. Donc, attendez-vous à des scénarios complexes. Et allez, Kalina Kathe qui est passée ! Le temps mort, causé par Carlos Viver. Et l'action est espagnole. Avec Mérilla Gonzalez, Sandiv Barbosa. Mérilla Pena, Barbosa, bien bloquée par Beatrice Edwiz. Et la parade ! Oh, il y aura un jeu de 7 mètres ! Allez, c'est parti pour l'hélière espagnole ! Et ça va passer ! Les Espagnols qui se congratulent, les Français qui ont l'air déçus. Match nul entre la France et l'Espagne. Et c'est parti ! Toi, en plus, je vais aller bien ! Tu ne sais pas, et tu ne sais pas, t'es bien, t'es bien ? T'es bien, et tu ne sais pas, t'es bien ! Il y a deux jours, on ne jouait pas comme ça. On jouait comme des truffes, quoi ! Comme des truffes ! Si on avait joué ce soir comme on jouait contre le Paraguay, on se serait fait défoncer. C'est ce que j'ai dit à tous les journées de l'île. Je trouve qu'on a haussé notre niveau de jeu en 48 heures hyper bien, c'est hyper positif, tu vois. Déçu, oui, mais pas abattu, bien au contraire. Ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on gagne pour ne pas finir quatrième, sinon on tombe sur la Norvège. Pour moi, la soirée est difficile. Je n'ai pas fait un bon match, mais je me dois de faire bonne figure devant le groupe. Alors ? Si la Norvège perd et que nous on se retrouve troisième, on va prendre la Norvège en huitième de finale, ce qu'on voulait éviter. Voilà, la vérité, c'est ça. Tout dépend de ce que jouent les Espagnols. Est-ce qu'ils vont essayer de mettre le plus de buts possibles pour rattraper le nombre de buts marqués ? Elles ont perdu la balle ! Elles ont perdu la balle ! Donc là, théoriquement, si j'ai bien compté, si j'ai bien compté, on a sept buts d'avance, je crois. On avait sept buts d'avance. On a mis 26, à mon avis, on est à égalité. Et ? Oui, je ne sais pas. Amène le règlement ! D'accord, mais là, t'as fait une projection de combien on est au classement ? Et on passerait au différentiel à buts marqués, buts prix. Un, Roumanie. Deux, France. Trois, Espagne. Quatre, Slovéique. D'après les calculs, sur la poule, on est à égalité avec les Espagnols sur le nombre de buts marqués. Comment c'est possible ? Si, c'est possible. Et on fait égalité avec elle, donc ? Et on fait égalité, et après, on revient au golavérage général. Et au golavérage général, on est au-dessus. Grâce à quoi ? Grâce au sérieux contre le Paraguay. Eh oui. C'est quoi les nudes ? On joue qui ? On crie ! C'est pas bien ce que je vais faire, mais je préfère. Vas-y ! C'est incroyable, parce qu'on a fait un début de compétition pas très bien, on va dire. Et franchement, j'ai jamais vu une fille douter. Enfin, voilà, tout le monde était serein. On l'a vu au fil du temps, et plus les matchs avançaient, plus on était serein. Et ça se ressent vraiment, et je pense que c'est quelque chose qui va faire la différence, vraiment. Ce qui fait notre force avait disparu. Et ça fait plaisir de l'avoir retrouvé en quelques matchs. Ça fait 20 jours que nous sommes partis de chez nous. Et tout le monde est fatigué. Il n'y a personne qui rentre. Chaque défense, chaque défense qu'on va jouer aujourd'hui, chaque défense, c'est comme si c'était la dernière. L'équipe de France est une équipe de battantes. C'est notre ADN. L'agressivité doit toujours nous accompagner. Sans elle, nous ne sommes pas une bonne équipe. Pour ce premier match à élimination directe, tout le monde répond présent. Je n'aimerais pas du tout, du tout, jouer contre l'équipe de France. Parce que vu comment je vois les filles défendre devant moi, ça doit faire mal. Moi, j'aime cette culture qu'on a. Ça me plaît de me dire qu'on fait peur aux équipes, qu'elles n'ont pas envie de venir nous attaquer. Et je suis fière de cette culture. Alors, le quart de finale, c'est les portes du paradigme. Moi, j'appelle ça les portes du paradigme. Il faut se les ouvrir. Et après, une fois qu'on est en demi-finale, c'est que du bonheur. On n'a pas la même culture qu'eux. D'accord ? On n'a pas la même culture qu'eux par rapport au fair play, par rapport à l'esprit. Et ça aussi, c'est important. On n'est pas des tricheurs, on n'est pas des truqueurs. Et bien voilà, c'était le meilleur. Le diète fait rire, le faire fait taire. C'est parti ! C'est parti ! Bravo 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 ! Et tu vois, super la parade ! Et derrière, attention parce que les Français vont jouer à deux de moins dans les deux minutes qui viennent. Je prends du plaisir quand c'est compliqué quoi. Plus c'est compliqué, plus je prends du plaisir à me dire qu'il faut encore hausser son niveau de jeu, il faut encore répondre présente. Les Françaises s'imposent avec une Damandine Lénaud qui aura été immense aujourd'hui encore. Je pense qu'on a 60% de capacité, 70%, on va aller en finale. Je suis sûr. Les yeux pétillent de joie ce soir, de fierté même. On l'a fait. Pour la troisième fois de suite, nous sommes dans le dernier carré d'une grande compétition. Salut les filles ! Encore une fois, nous avons maîtrisé notre match. Je suis trop contente, mais je sais qu'on peut faire mieux. Là où le groupe France a beaucoup évolué, c'est sur l'autonomie que le staff peut nous laisser. Aujourd'hui, on fait ce que l'on veut. Décompression totale. Celles qui veulent s'entraîner, s'entraînent. D'autres vont à la musculation ou récupèrent avec les kinés. Pour moi, c'est repos tout simplement. De l'extérieur, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais le rythme d'une compétition comme celle-ci est toujours très fatigant. J'ai vraiment hâte de voir cette salle en ambiance match. Super belle. 15 000 places, je crois. Si tu sors en huitième ou en quart, ta compétition est horrible. Alors que derrière, après demi-finale, c'est parti. Tu es dans le carré final, c'est le feu. Je jouais à la dernière seconde et ce sera peut-être ça demain aussi. Vous vous jouez, moi je manage. Ne faites pas de managerat avant que ça ait commencé, parce que là, vous allez avoir des surprises. Donc préparez-vous à jouer. Ne commencez pas à vouloir rentrer dans mon cerveau. Déjà que j'ai du mal moi-même à rentrer dedans. Préparez-vous à jouer. On voit l'entraîneur de Camille, ce qui existe ce matin à Camille, en disant que c'était la Suède-Norvège en finale. En fait, elle se rend pour qui ? Il n'y a pas juste la Suède qui est contre nous, je pense qu'il y a presque tout le monde qui est contre nous. Et parce qu'on fait peur, parce qu'on défend comme des malaires. L'importance de ce match se lie sur tous les visages. Si on est là, c'est parce qu'on le mérite déjà d'une. C'est parce qu'aussi, on a les qualités. On fait partie, justement, des meilleures équipes qui finissent dans le carré final. Ok ? Elles ont peut-être la meilleure attaque, mais on va voir ce que ça va donner face à notre défense. On va se chemasser, on va se faire plaisir. Et putain, c'est une place en finale qui se joue ! Fille, attends, je peux dire quelque chose ? Non, franchement, par rapport aux autres demi-finales qu'on a jouées depuis 18 mois, il y a quelqu'un qui disait, le cœur chaud, la tête froide. Et je pense que c'est vrai, c'est qu'on arrive à gagner les matchs quand on arrive à contrôler nos émotions. Donc ce soir, c'est pareil. On éclatera le joie après, on est contentes, mais on est sérieuses et on est disciplinés jusqu'au bout. Ok ? Allez, allez ! Un, deux, trois... Les Françaises sont très bien parties dans ce match, mais les Suédoises sont venues, elles y ont toujours cru, elles sont passées devant, rien n'est joué évidemment dans cette demi-finale. On a toutes les armes qu'il faut pour leur poser des problèmes. Après, il faut qu'en fonction des filles qui sont sur le terrain, on fasse des choses précises. Pour les stresser, elles sont stressées comme des malades avec des situations. Alexandra Lacrabert avec Alison, Pileau, le ballon qui rentre, il reste une 25 à jouer, l'équipe de France est à un but d'avance. Et derrière, le passage en force, incroyable, provoqué encore par Alison Pinault. Alison Pinault avec Grazadi qui essaie de prendre l'intervalle externe. Le ballon pour Blandine qui va aller marquer, c'est gagné pour la finale, on aura notre France Torvège, c'est absolument fantastique. Je n'ai qu'une chose à dire, c'était chaud. Grâce à notre sérieux, on est en finale et c'est ça l'essentiel. Il y a de la joie ce soir, mais à peine sorti du vestiaire, nos regards sont déjà tournés vers cette finale. J'ai hâte. Je suis contente d'y être, mais ça ne me suffit pas. Je veux vraiment cette médaille d'or et on est plusieurs dans cet état-là, à vouloir aller décrocher ce qui nous manque. J'ai joué en balle. Je sais très bien que ce n'est pas facile d'être opérationnel quand on a 10, 15, 20 minutes, quand on en a 20 un jour, quand on en a 10 l'autre jour. Mais la constitution de l'équipe telle qu'elle est faite là, où vous allez rendre cet après-midi opérant mes choix, où vous allez rendre inopérant parce que vous n'arrivez pas à vous adapter par amour à ça. Je ne sais pas si on va gagner le match en lui-même, mais je sens qu'on ne va pas être ridicule. En 2009 et 2011, j'ai déjà perdu des finales. Avant celle-ci, je n'ai pas de sensation. Je n'ai pas envie de penser au résultat. La seule chose à laquelle je pense, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour bien jouer ? Qu'est-ce qu'on va faire pour sortir notre meilleur handball ? Ce groupe est plein de ressources avec de jeunes joueuses talentueuses. Elles auront leur rôle à jouer, j'en suis certaine. Ça peut être et ça doit être un moment énorme de notre carrière, donc c'est à nous de le rendre beau. Mais encore une fois, on ne va rien nous donner. On joue à l'extérieur. Vous jouez à l'extérieur. Donc si par hasard, les Norvégiens manqueraient aujourd'hui de savoir vivre, c'est bon signe. Ça veut dire qu'ils commencent à avoir peur. Et une des choses qu'ils vont faire, c'est que vous sifflez quand vous circulez tranquillement la balle. Laissez-les siffler. Laissez-les siffler. Au contraire, il faut jubiler dans ces moments-là. Jouez votre handball à votre rythme. Les filles, aujourd'hui, ça va être la guerre. La guerre. Parce que si on doit mourir ce soir, je vous dis les filles, on va mourir vraiment avec la tête haute. On ne sort pas de ce match la tête basse. C'est la guerre, là, les filles. C'est la guerre. Il faut qu'elles le voient. Il faut qu'on leur fasse peur. C'est un grand défi. C'est un grand rendez-vous face aux favorites norvégiennes, les championnes d'Europe, les championnes du monde. En titre, rien n'est impossible, on le sait, avec cette équipe de France-là. C'est un grand défi. C'est un grand défi. Réveillez-moi si je rêve, on l'a fait, c'est incroyable. Quand la sirène de fin de match a retenti, une atmosphère paradisiaque a envahi le terrain. Les larmes, les cris, les frissons, tout ça est indescriptible. Les images suffisent, je crois. C'est énorme, on l'a fait, putain, on l'a fait. C'est un truc de ouf, on a géré le match, mais d'une manière. Sur le podium, soulever le trophée au nom de toute l'équipe est un véritable honneur. On l'a enfin cette médaille d'or. J'espère qu'il y en aura d'autres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501